Bonjour, voici un court tutoriel pour organiser le travail d'écriture collaborative avec DigiDoc. Il y a quelques années, nous avions fait un tutoriel pour iPad Récits, mais malheureusement, l'application n'est plus disponible. Alors, commençons avec DigiDoc. Sur cette deuxième diapositive de la présentation, dont vous avez l'hyperlien dans la description de la vidéo, vous pouvez accéder directement à DigiDoc. Pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà préparé mes différentes pages dans mon navigateur. Alors, la DigiDoc est un service français, complètement gratuit et libre, qui vous offre plusieurs services. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est DigiDoc. Alors, voici, c'est très simple. Nous allons créer un document collaboratif. Ce qui est intéressant, quand on prépare le travail d'écriture collaborative pour nos élèves, on peut modifier ici la dernière particule, juste après la dernière barre oblique, et intituler le DigiDoc, comme on l'entend, alors pas d'accent. Équipe 1, un retour de chariot, et voici, le DigiDoc est créé. Je peux en créer d'autres, alors que je vais aller, je vais copier coller l'hyperlien dans mon navigateur. C'est une nouvelle page et voici, je vais aller simplement changer le dernier chiffre de cette particule de l'URL. Alors, équipe 2. Et je peux poursuivre comme ça, selon le nombre d'équipes qui auront besoin d'un document collaboratif. Revenons au premier. J'ai simplement rafraîchi ma page, et voici, équipe 1. Bienvenue sur votre document collaboratif. Alors, je vous invite à explorer les différents outils d'édition. Comme vous pouvez le constater, j'ai retrouvé le document collaboratif, le DigiDoc de l'équipe 2. Je vais vous montrer comment on peut partager le DigiDoc de façon anonyme. Alors, voici, avec un hyperlien, on peut copier-coller l'hyperlien. On peut aller le chercher aussi dans notre barre de recherche. Alors, voici, j'ai choisi un navigateur anonyme que j'ai préparé tout à l'heure. Alors, invité. Voici. Et, en plaçant mes deux fenêtres côte à côte, vous verrez que l'écriture s'affiche d'une différente couleur. Alors, nous avons deux scripteurs. Maintenant, retournons au premier DigiDoc. Alors, celui de l'équipe 1. Forcez la reconnexion. Vous avez compris qu'il faudra tout simplement rafraîchir la page. Et, dans ce cas-ci, moi et mon avatar avons une identité. Affichons les paramètres ou la barre de réglage, la roue d'engrenage. Et vous avez accès, ici, à cette option. Afficher le clavardage et le nom des utilisateurs. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater, ici, j'ajoute mes commentaires. On m'a attribué Joe dans ce navigateur. C'est mon synonyme. Alors, la couleur verte dans mon autre navigateur. Voici. Je m'appelle Joanne et je peux ajouter... Vous aurez peut-être constaté qu'on peut également ajouter des commentaires dans le clavardage. Donc, entre coéquipiers ou de la part de la personne enseignante. L'une des options intéressantes est d'afficher l'historique. Comme ceci, vous avez en direct la progression des écrits. On a accès au processus d'écriture des élèves. C'est fort intéressant. Maintenant que j'ai créé mes différents DigiDocs, je reviens aux documents de présentation. Alors, dans ce cas-ci, une présentation Google, ça pourrait tout autant être une présentation PowerPoint. Vous le savez, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet Fichiers, Télécharger et vous avez la version PowerPoint que vous pouvez reglisser dans votre environnement numérique d'apprentissage Office 365 pour en faire un document à partager avec vos élèves, voire un document collaboratif. Même chose avec les documents Google et les documents Word. Revenons à cette fameuse diapositive pour partager les documents collaboratifs, alors les DigiDocs des élèves. Maintenant, il nous reste à insérer les différents hyperliens des documents collaboratifs. Alors, ici, Équipe 1, je récupère le lien et tout simplement, je viens de l'insérer sur l'équipe correspondante. Insérer, lien, comme ceci, appliquer et je procéderai de la même façon pour toutes les équipes. Maintenant, vous aurez remarqué également que j'ai des codes QR pour les élèves qui travailleraient avec des appareils mobiles, des tablettes par exemple. Alors, ce qui est intéressant, parmi les services offerts par la digitale, c'est qu'on a DigiCode. Alors, Utiliser. Je vais coller l'hyperlien que j'ai encore, celui de l'équipe 1, et je génère le code QR. Alors, code QR 1, ici, simplement pour le reconnaître, voilà, dans mes téléchargements. Je retourne dans ma présentation et je n'ai qu'à remplacer l'image importée depuis l'ordinateur. J'étais dans mes téléchargements et je recherche code QR 1. Et voilà, le bon code QR. Je n'aurai qu'à répéter l'opération pour toutes les équipes. Et voici une façon intéressante d'organiser le travail d'écriture collaborative. Je vous remercie. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada